Assassin's Creed Red, Assassin's Creed Exe, Assassin's Creed Invectus et bien d'autres encore, quel est leur point commun ? Et bien oui, ce sont des Assassin's Creed qui ne sont pas sortis, mais surtout, ce sont des Assassin's Creed qui débarqueront sur Assassin's Creed Infinity, le hub central futur de la licence qui débarquera dès 2024 avec la sortie de Assassin's Creed Red. Salut les gens, c'est fort, j'espère que vous allez bien, et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pas pour tisser quelque chose, mais pour vous parler de concret, étant donné que Tom Anderson, une personne très bien renseignée au niveau de Assassin's Creed, a pris la parole à propos de Assassin's Creed Infinity, nous partageons des infos non seulement sur le hub, mais également sur Red et Exe. Donc sans plus tarder, passons directement au vif du sujet, c'est parti. Donc, commençons par le planning de sortie qui est prévu, que Tom Anderson nous a partagé. Encore une fois, à ce niveau-là, rien d'officiel du tout, ce sont vraiment juste les propos qu'a tenu Tom Anderson. Et il nous parle d'une sortie d'un Assassin's Creed majeur tous les deux ans. Quand je parle de sortie majeure, je parle bien évidemment de, par exemple, Assassin's Creed Red, Assassin's Creed Exeux. Et entre chacune de ces sorties, l'on aurait également tous les deux ans, mais en décalé, un jeu secondaire. Ce qui fait, en gros, 2024 Assassin's Creed Red, 2025 Assassin's Creed Project Invictus, donc le projet multijoueur d'Assassin's Creed. Puis l'on passe à 2027 qui, lui, nous proposera Assassin's Creed Exeux. Le jeu se déroulant durant l'époque médiévale avec de l'Allemagne, de la chasse aux sorcières, etc. Ensuite, on arrive en 2027 avec le projet Obsidian. On vous en avait un petit peu parlé sur la chaîne. Là, c'est le remake de Assassin's Creed 4 Black Flag. On arrive ensuite à 2028 avec Assassin's Creed Project Nebula. Donc le jeu pareil, on vous en avait un petit peu parlé sur la chaîne qui se déroulerait en Inde avec l'Empire Aztèque, etc. Je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran si jamais vous voulez visionner cette vidéo. Et enfin, les deux jeux dont on n'avait tout simplement absolument pas entendu parler. Dans un premier temps, 2029 qui devrait accueillir un nouveau remake d'un autre jeu Assassin's Creed. Alors, on n'a pas d'infos à ce niveau-là, on sait juste que c'est un autre remake. Personnellement, mettez-moi voir en commentaire ce que vous en pensez, mais je vois bien un Assassin's Creed 3, voire peut-être un Assassin's Creed 1 débarqué. Et ensuite, en 2030, on aurait soit Assassin's Creed Ecos ou alors Assassin's Creed Red RAID, qui encore une fois est un projet secondaire. Ce qui fait que d'ici à 2030, voire 2031, on aurait un Assassin's Creed tous les ans, mais une année un jeu secondaire et l'autre année un jeu principal. Donc ce qui fait qu'on n'aurait pas forcément du gros AAA qui dure 500 heures tous les ans, mais plus des projets vraiment différents un petit peu tout le temps. Donc ça vraiment, c'était pour ce qui est du planning Assassin's Creed, encore une fois, ces voies changées, étant donné qu'on ne peut pas planifier des choses 6 ans, voire 7 ans à l'avance. Donc d'ici à 2031, c'est sûr que par exemple, Nebula sera peut-être repoussé d'un an, peut-être que Assassin's Creed remake de je ne sais pas quel AC sera annulé. Mais en tout cas, pour les 4 prochaines années, donc assez Red, assez Invictus, assez Exe, et puis bien évidemment le remake de Assassin's Creed 4 Black Flag, ça ne devrait pas changer. Au-delà, on verra bien, on vous tiendra au courant en temps en heure, mais pour les 4 prochaines années, c'est certain. Et donc ça, c'était le leak, entre guillemets, du futur planning d'Ubisoft concernant Assassin's Creed. Passons maintenant à la deuxième chose, le deuxième point important qui nous a été partagé. Je veux bien évidemment parler de Assassin's Creed Infinity, qui nous a partagé énormément de détails à ce niveau-là. Et donc, il y aura deux choses dans Assassin's Creed Infinity, donc pour rappel encore une fois, c'est le hub central de Assassin's Creed qui débarquera en 2024 avec son premier jeu à l'intérieur, Assassin's Creed Red. Et donc ce hub central vous permettra de passer de l'un à l'autre d'AC en seulement quelques secondes, sans pour autant tous les installer, avoir tous les CD, etc. Tom Anderson dit qu'il a vu la chose en action et que ça prend seulement quelques secondes, vous êtes dans Assassin's Creed Red, vous retournez sur Assassin's Creed Infinity et paf, vous repassez sur un autre Assassin's Creed. C'est vraiment très très rapide, mais ce hub central ne vous permettra pas uniquement de passer de l'un d'Assassin's Creed à un autre d'Assassin's Creed. Vous aurez également accès à d'autres choses telles que The Exchange, qui est en gros une boutique qui sera intégrée dans Assassin's Creed Infinity, qui vous proposera diverses skins que vous pourrez débloquer pour chacun des personnages, que ce soit les personnages de Assassin's Creed Red, Assassin's Creed Invictus ou encore Assassin's Creed Exo et bien d'autres encore à l'avenir. Et en plus de ça, vous aurez d'autres choses qui débarqueront également dans Assassin's Creed Infinity, qui là pour le coup sont un petit peu plus intéressantes que des micro-transactions, puisque je vous avoue que The Exchange, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est juste vous achetez un skin lambda, vous le prenez, vous le mettez dans n'importe lequel de vos jeux, et ensuite vous l'avez, point barre, vous avez dépensé de l'argent, c'est tout, donc rien de révolutionnaire. Deuxième chose intéressante, c'est les projets. Donc les projets, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est les projets dans Assassin's Creed, et bien c'est tout simplement, vous allez dans le pass de combat, c'est un genre de pass de combat qui se débloque, et vous avez des pass de combat qui arriveront assez régulièrement dans Assassin's Creed, qu'importe l'Assassin's Creed, afin de vous faire rester sur le jeu le plus longtemps possible, puisqu'on le sait, les futurs Assassin's Creed, que ce soit Red ou encore Exo, je ne vais pas parler de Invictus étant donné que c'est un mode multijoueur, mais pour les jeux solo Red et Exo, le but d'Ubisoft, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible sur le jeu, et pour ce faire, et bien quoi de mieux que des pass de combat, mais ce ne seront pas de vulgaires pass de combat comme on l'avait déjà par le passé, par exemple avec du Fortnite, du Call of Duty, ou encore plein d'autres jeux, je pourrais citer Overwatch également, là pour Assassin's Creed, Infinity et tous les jeux qu'il comprendra, et bien tout simplement, ces projets, ces pass de combat, et bien en gros on ne sait pas s'ils sont payants ou gratuits, d'ailleurs Jonathan vous a fait une vidéo pour montrer à quoi ça pourrait ressembler, etc. Ces pass de combat, en gros c'est vous les achetez ou vous les avez gratuitement tous les temps de temps, vous aurez peut-être un système de saison, et donc ces projets arrivent avec des cosmétiques à débloquer via le pass de combat, mais arrivent également avec une histoire pour les personnages, donc par exemple vous aurez un projet pour le personnage principal masculin d'Assassin's Creed Red, donc vous allez jusqu'au bout du pass de combat pour débloquer l'histoire et également les cosmétiques, vous aurez peut-être le même pour le personnage protagoniste féminin d'Assassin's Creed Red, et ainsi de suite, ainsi de suite, vous aurez plein de projets qui débarqueront, ce qui fait que sur le long terme ça approfondira l'histoire des protagonistes des personnages, ou même de personnages secondaires de tous Assassin's Creed pour ceux que ça intéresserait, mais encore une fois, si c'est payant, ça ne vous oblige absolument pas à passer à la caisse, et ça c'est vachement intéressant. Et personnellement, je pense que ce système de pass de combat, ce système de projet, est beaucoup plus sympathique qu'un vulgaire DLC qui arriverait assez régulièrement, et qui dit truc secondaire donc qui arriverait sur le tard, dit que l'on n'aurait pas la vraie fin du jeu dans ces projets, étant donné que c'est vraiment indépendant en fonction des personnages que vous choisissez, là ce sera pas un gros DLC du type par exemple la daube du Ragnarok qui débarquera, non pas du tout, ça sera vraiment peut-être, peut-être 3 heures de jeu qui arriveront, 3 heures d'histoire avec le pass de combat, et dedans des armes, des montures, des tenues, et peut-être d'autres choses encore, qui sait, quand on voit la direction que prend le jeu, ça fait très game à service, mais peut-être que dans ces pass de combat, on aura peut-être des paillettes pour aller sur notre personnage, donc ça par ça, je suis absolument pas fan, je veux que ça reste vraiment terre à terre, mais pour moi, ce système de pass de combat, en fonction de ces payants gratuits, à voir par exemple si vous débloquez de la monnaie comme dans n'importe quel pass de combat, afin d'acheter le suivant gratuitement, si vous le dépensez pas dans des cosmétiques, ça serait comme tous les Call of Duty, Fortnite et compagnie, et autre point très intéressant à propos de ça, c'est tout simplement que ça ne pousserait pas Ubisoft à vous sortir des jeux pas forcément finis juste pour se faire de l'argent, étant donné que la rentrée d'argent se ferait continuellement, et ça serait une rentrée d'argent plus conséquente que n'importe quelle boutique qu'on avait déjà dans Assassin's Creed, depuis Assassin's Creed Origins, avec Origins, Odyssey, Mirage, Valhalla, vous aviez des boutiques avec juste des skins dedans, des cosmétiques, là avec un pass de combat, étant donné qu'il y a de l'histoire, et c'est en jouant sur le long terme, et vous avez un intérêt à retourner sur le jeu, puisque oui l'intérêt quand même c'est de vous faire revenir sur le jeu, et bien le fait de vous pousser à retourner sur le jeu, forcément vous aurez la carte plus légère, vous pourrez passer à l'achat plus facilement, et ainsi plus de rentrée d'argent pour Ubisoft, et pas besoin de sortir des jeux pas clés comme on a pu l'avoir les dernières années, ou alors des jeux tout simplement qui ne contentent pas tout le monde. Donc voilà, c'est en gros tout ce qu'il y avait à dire sur ces dernières informations de Assassin's Creed, encore une fois, rien d'officiel, il faudra attendre une prise de parole officielle de la part d'Ubisoft pour être sûr et certain que tous les propos tenus par Tom Anderson sont vrais, d'ici là prenez ça avec des pincettes, même si la personne est très bien renseignée, je vous ai fait ça en one shot, c'est pour ça que j'ai bafouillé à droite et à gauche, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement et un partage si ce n'est pas déjà fait, et sur ces belles paroles, c'était First, en direct aux écrans, et... ...